et bien bonjour bonjour à tous comme d'habitude notre petit flash conso fait par la seco donc je suis nicole erneau vous avez l'habitude maintenant de de m'entendre on va parler d'un sujet qui est fâche souvent on va parler du fichier central des chèques alors qu'est ce que c'est que le fcc c'est lorsque vous êtes interdit de chic de chéquier cela signifie que vous n'avez plus le droit de d'émettre de chèques vous devez en principe rendre votre carnet de chèques à la banque et vous êtes fiché au fcc vous avez quand même la possibilité de rembourser vos chèques sans provision et de vous faire des fichiers lorsque vous les avez remboursé alors par contre lorsque le tribunal a prononcé une interdiction des maîtres des chèques vous faites l'objet d'une interdiction judiciaire des maîtres des chèques dans ce cas vous êtes inscrit pour une durée de cinq ans au plus selon la décision du tribunal attention il faut faire très attention lorsque l'on passe au tribunal pour des interdictions de d'émettre des chèques là c'est plus long vous avez intérêt de voir avec votre banque lorsque vous réglez vos chèques sans provision dans un délai 2 qui est imparti de faire de faire quand même la demande à votre banque pour vous faire des fichiers de ce fichier central de chèques voilà pour les chèques alors maintenant on va parler d'un autre sujet qui est aussi très qui est bon à savoir puisque ça s'est fait pour aider les personnes en situation de site sur endettement alors il faut savoir que nous à seco nous aidons les personnes à constituer leurs dossiers on les accompagne on monte leur dossier avec elle et on le dépose à la banque de france et nous siégeons à la commission de surendettement de la banque de france qui se tient deux fois par mois à hausserre alors ce que je recommande toujours c'est de ne pas attendre d'avoir les huissiers à sa porte ça sert à rien c'est du stress c'est de l'angoisse il y a des solutions qui peuvent être trouvées donc n'attendez pas dès vos premières dettes dès vos premiers impayés venez nous voir ou alors allez voir votre banquier ou sinon faites un dossier de surendettement c'est quelque chose de sérieux un dossier de surendettement c'est pas anodin il faut se tenir à ce que la banque de france donnera après dans les plans mais c'est la solution pour s'en sortir